Salut à toutes les orées des gens, comment ça va fou ? Et bien écoute ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui présente d'être le meilleur deck de la méta comme chaque vidéo Ouais mais en même temps le meilleur deck il change tous les jours Ça doit être pour ça Alors lui il commence à se stabiliser vraiment, il est en train d'être établi comme étant le meilleur deck Attention je vais dire peut-être un gros mot ici, le meilleur deck qui n'est pas dominant Non mais il n'est pas encore dominant parce qu'il a des match-up négatifs Notamment les versions Rogue, les versions Grodin, Dimir, notamment le deck de Luis Salvato qu'on a pu voir jouer lors du Grand Season Finals Prédate très très bien ce genre de deck là Par contre lui il a l'air de bien battre à peu près tout le reste Donc il y a une espèce de triangle qui se met en place mais vraiment très solide J'entendais Giroc en parler, il ne savait pas justement qu'est-ce qu'il allait devoir jouer pendant les split MPL Parce qu'en fait il y a trois decks, il y a Golgari Adventure qui bat très très bien Grodin Il y a Grodin qui bat très très bien U-White et il y a U-White qui bat très très bien Golgari Adventure Et le constat final c'était que qu'importe le choix que tu feras sur tes trois decks, il faut juste bien jouer tes games et taguer correctement Donc on vous présente ce deck là qui est le seul qu'on ne vous a pas présenté encore Effectivement, après il y a d'autres decks aussi en standard Il y a plein d'autres decks qui ne sont pas forcément au niveau de celui-ci Qui ne sont pas des tiers 1 mais qui sont peut-être des tiers 1.5 qui peuvent venir casser cette chaîne dont on parle Là on parle des trois decks les plus plébiscités dans les tournois et par les joueurs pro D'ailleurs on vous a présenté pendant 10 minutes Grodin mais ça fait quand même un moment Donc n'hésitez pas à checker les premiers temps de Val pour voir un peu les mises à jour des decks Grodin Ils auront déjà vu le meilleur deck Grodin au moment de cette vidéo Qu'est-ce que ce bruit ? C'est un soutien parce que oui pendant le comptoir de cette vidéo on est encore en OP Red Shadow Merci beaucoup à la personne, on ne sait pas son pseudo Mais qui à l'instant T, mercredi 11h06 a fait le tuto ou est passé niveau 10 Merci beaucoup Merci énormément Du coup avant de commencer cette petite decklist, enfin decktech plutôt de cette decklist Merci beaucoup à Playin by MagicBazaar, notre sponsor Qui nous permet de vous faire profiter du code ValetPL2020 sur leur boutique Le lien dans la description qui s'appelle du coup, le lien est toujours MagicBazaar Mais c'est Playin by MagicBazaar Qu'est-ce que ça fait ce petit code ? C'est 50% de points de fidélité supplémentaires, ça régale Les points de fidélité qu'est-ce que c'est ? 1€ égale 1 point, 150 points, 50 points d'achat Hop là dans la pocket, c'est du tout bon Merci à tous ceux qui l'ont utilisé et qui l'utilisent Ça nous soutient et code créateur MagicBazaar sur Boutique et GameStop Merci beaucoup Là on a pris la liste de Gabriel Nassif et LSV qui ont du coup team ensemble pour sortir ce bébé là C'est vraiment un bijou ce deck là, il est très très puissant Vous faites des trucs vraiment débiles avec Eurion, on va probablement pouvoir le voir en game Il y a plein de tricks C'est probable d'ailleurs qu'on joue pas le deck correctement Parce que c'est un deck qui demande quand même pas mal de prise en main C'est sûr Tu crées des boucles avec Eurion et tes princes charmants Il faut blinquer tout dans le bon ordre Réordonner les triggers Nous on est pas là pour ça évidemment Il y a les joueurs pro pour ça Nous on est là pour découvrir le deck avec vous Et vous expliquer pourquoi ce deck est bon Après à vous de le prendre en main et de le master entre guillemets Exact Vous serez pas master après cette vidéo, c'est clair et net Le plan de jeu C'est d'essayer d'avoir pas mal de permanents sur le board Des permanents qui font de la value Je pense notamment à des naissances de Meletis Qui vont vous chercher vos terrains pour pouvoir aligner vos land drops Des augures de la mer qui sont de très bonnes cartes A blinquer avec Eurion, le nomade céleste On vous a déjà expliqué ce que faisait Eurion Quand il arrive en jeu, vous prenez tous vos permanents Vous les exilez, ils reviennent à la fin du tour Et du coup ils refont leur effet d'arriver en jeu Ce qui est extrêmement valable Quand vous avez des cartes comme Augures de la mer Comme Prince Charmant On a la meilleure carte blanche de handicap actuellement Apparition du Fort Céleste Qui permet d'exiler n'importe quel permanent de 4 ou moins Donc c'est très très puissant Non jetons et non terrain ciblé quand même Parce qu'il ne faut pas déconner Mais ça enlève toutes les cartes problématiques du format Contre les agros, ça enlève les questing beasts Ça enlève les love struck beasts aussi Ça peut enlever les philidas retreat des jeux rampes Ça va enlever les tomes des deck control Bref, c'est une carte qui est d'une polyvalence folle Que vous allez tout le temps vouloir jouer Et qui en plus, quand on la gère, ne rend pas le permanent Donc c'est encore plus fort Ça permet vraiment de le blinquer Sans le souci de se dire Bon, je vais devoir lui rendre quelque chose pour lui repiquer quelque chose Ouais, c'est une gestion quasi définitive Exactement, donc c'est vraiment très très bien J'adore le fait qu'il y ait des vraces dans ce deck là Parce que du coup, tu fais des boucles avec Eurion Où tu blinques tout ton board Tu vraces et ton board revient fin de tour Ça fait des trucs vraiment très très forts On a les simulacs solennels Qui ont aussi un bon intérêt à être blinkés Qui font un petit peu de value C'est une espèce de liant quoi Franchement, tu peux presque le comparer à Omnat En juste très 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 fair pour le coup Mais il y a un peu ce liant là La carte, elle t'accélère Fernat C'est Fernat, exactement Les mimiques de Myrlac Vu qu'on joue beaucoup de créatures Ça permet d'avoir un bon compte de terrain De pas flouder en late game Mais en même temps d'avoir des bons effets Des bons effets à copier Et en plus, ça se blinque vachement bien Donc ouais, comme l'apparition typiquement Les augures du soleil Ça temporise très très bien les decks agressifs Ça met aussi la pression au deck control Qui reste caché derrière leur compte Les chariots des rêves Incroyable dans le format actuellement Parce que très dur à gérer Toutes les bases noires qui jouent plein d'anti-bet Se cassent les dents sur Chariots des rêves Chariots des rêves, son ennemi public numéro 1 C'est les typhons de requins Qui sont en side du coup pour les matchs Mirror On a les révélations sublimes Qui sont incroyables aussi Pour pouvoir, je sais pas, par exemple Contrecarrer la capacité d'un typhon de requin Ça peut booster les tokens aussi C'est vraiment très puissant On a Appel Demeria qui en late game Va proposer des Leto d'aller tuer On a Grimoire du Dédale Enfin ce deck, il est tellement complet Il y a tellement de choses à raconter dessus Vous comprendrez probablement mieux en game Mais il est vraiment incroyable Il fait beaucoup de choses Les Grimoires, c'est très très bien Contre les jeux contrôle Pour pouvoir avancer Et en plus, vous pouvez commencer A mettre des marqueurs sur votre Grimoire Piocher des cartes Faire de la value Faire des regards 1 Et le blinker pour ne pas le sacrifier Et repartir de zéro avec votre surion Donc c'est vraiment très intéressant On parlait de la boucle Quelle est la boucle entre Prince Charmant Et Yorion Nomade Céleste ? C'est qu'en fait Quand vous blinquez votre Prince Charmant Il va revenir à la fin du tour Et quand lui il arrive en jeu Vous pouvez exiler une autre créature Qui va aussi elle revenir Donc vous exilez votre Yorion Et votre Yorion il va revenir Il va exiler le Prince Charmant Et ça fait une boucle en fait infinie Qui ne s'arrête pas Tant que votre adversaire n'interagit pas Avec le Prince ou avec le Yorion Et qui va blinquer votre terrain Donc tout votre board Tout le temps en fait Dans une boucle infâme Vous pouvez rajouter des Yorions Dans la boucle Ou des Prince Charmant Pour avoir des blinks sur deux tours Ce qui vraiment rend le truc Complètement gaga Alors c'est infini Mais c'est chaque tour C'est pas dans le même tour Tout ce blink Bien sûr Ça te permet de le faire chaque tour Ça marche avec la Mimic aussi Qui peut copier un Prince Charmant Ou un Yorion Complètement J'ai appris du coup Récemment J'en ai hier Qu'on pouvait copier avec Mimic Un Yorion Ça va mettre l'effet du coup Du Yorion copié dans la pile Donc le blink Et ensuite il y a la règle de légendaire Qui s'applique Mais il y a déjà l'effet en pile Exact Donc ça permet de refaire des effets de blink Et il y avait aussi des boucles Avec le 2-2 pour 3 En bleu Avec Barin Avec Barin Qui n'est pas dans la decklist Mais qui rajoutait un effet de boon Supplémentaire Qui faisait Prince Charmant Boon Yorion Blink Tu pourrais blinker ton Barin Récupérer Enfin ton Barin revient Récupérer ton Prince Charmant en main Pour blinker ton Barin Ça permettait de faire un boon Tous les tours Après Barin C'est un peu plus mignon qu'Apparition Et Louis Scott Vargas Et Gabriel Nassif Ils ont décidé de s'en passer T'as ça qui fait aussi Le blink à fin de tour Exactement Et qui temporise très très bien Les jeux agressifs On a Elspeth Conkardess Qui est une carte Vraiment très polyvalente Qui est le meilleur effet A blinker avec Teyorion Franchement ce deck là Magnifique Si je ne vous ai pas convaincu là Je ne peux pas faire plus Ok si vous follow plus C'est vraiment un deck Qui est Et puis quand tu le vois jouer En fait il fait des trucs puissants On avait décrété Entre guillemets Que le standard redevenait faire Il faisait des choses un petit peu faire On échangeait des ressources S'il y a bien un deck Qui fait des trucs vraiment puissants Au delà des decks ultimatums C'est ce deck là Pour le coup Grave Voilà Pas beaucoup de land Parce qu'on a des duels fast cards Ce qui permet du coup De ne pas flouder en late game Donc il vraiment Il a quasiment aucun défaut ce deck là Si ce n'est de perdre très très gore Contre les deck rog Parce que les deck rog Voilà ils sont un peu lour aux ressources Ils vont t'opposer des contres Sur Teyorion Et te mettre la pression rapidement Sinon c'est plutôt bien Contre tout le monde Ce n'est pas un contrôle classique Ce Ui Teyorion Ce n'est même pas un deck contrôle C'est un mid range lourd quoi Oui c'est vrai que ce n'est même pas Un deck contrôle en fait Mais il a quand même vocation A vraiment temporiser Tu vois Il ne te présente pas beaucoup de menaces Il va juste gérer très lourdement Tout ce que tu fais Ouais Et au bout d'un moment Comme toi tu as un peu Pisé tes ressources Alors que lui non Parce qu'il a blinké Il a fait de la vaillou Il a scry, pioché etc Et bah là Il peut commencer à attaquer Et il a toujours du coup L'avantage du board Il peut gérer facilement Ce que tu vas opposer Et bah du coup Il va te bidin Et Eyorion Ça tue très vite Je dirais qu'après ça Il devient beaucoup plus contrôle Où tu vas rentrer du coup Les plans de jeu Avec des contresorts Et des typhons de requins Et là du coup Tu ne veux pas C'est un peu à l'époque Nissa dans les miroirs de Bantram Tu ne veux pas donner ta Nissa Dans les contres de l'adversaire Donc tu restes toujours contre up Et comme les deux joueurs Restent contre up Pour respecter les contres de l'adversaire Et les cartes puissantes de l'adversaire C'est typhons de requins Qui arrivent fin de tour Et qui poussent l'adversaire à bouger Et le premier qui bouge Perre en fait Donc les typhons de requins Faut un travail énorme Et c'est vrai que les dynamiques D'après side Rescentent beaucoup à des deck contrôles Mais en main deck Ce n'est pas trop l'idée Effectivement Mais on a beaucoup vu ça récemment On change en deck contrôle Que ce soit les midranges Les témures réclamations à l'époque Qui devenaient un peu des deck contrôle Et je suis étonné par contre De voir l'absence d'une carte C'est le 2FC bleu mythique En ne serait-ce qu'un exemplaire Parce que c'est quand même Un super top deck plus tard Vu qu'on a toujours un peu de cartes en main Avec ce deck Peut-être qu'il n'y a pas la place Ou pas besoin Mais vu qu'il y a 18 basiques Je me dis qu'il pourrait y en avoir 17 Et un an de mythique Je pense que ça doit être ça Pas la place, pas besoin Je sais que Jirok a fait des séries avec Swift Et voulait que tu es déjà Un appel d'Emeria Parce que ça a un petit peu de valeur De ne pas dépenser 3 points de vie Contre les decks aggro Donc du coup j'imagine Que tu ne veux pas en rajouter une de plus Et que l'Emeria fait plus de travail Que cette mythique bleue Et cette mythique bleue Elle a le même problème Que Révélation Sublime Elle prend très très fort Mystical Dispute Qui est une carte Qui est extrêmement jouée actuellement Effectivement Bonjour Gorbag du coup Qui nous salue Salut Gorbag On va partir un petit peu sur l'AD On est exactement parti en fait Hop là On va essayer de vous prouver Pourquoi c'est le meilleur deck Après c'est le meilleur deck Dans les meilleures mains Peut-être que dans nos mains C'est un deck Peut-être que moins bien Effectivement Alors on est où On est en standard traditionnel Oh il est resté en favori Alors qu'on l'a modifié Enfin alors qu'on l'a ouvert plutôt C'est quand tu le modifies Qu'il change de favori Ah c'est que quand tu le modifies Que quand tu le modifies TD Ericsson Enchanté Oh j'ai eu un pic C'est de la respiration Un AVC du coeur Ouais Tu sais ce moment désagréable Ouais je vois On va jouer en premier Il n'aura pas gardé cette main Eh non malheureusement Elle n'est pas fonctionnelle J'attends à chaque fois Parce que des fois Il y a des DFC Que je ne la capte pas Et il me rappelle Il fait Eh regarde Il y a une DFC Et je fais Ah salut Ça c'est pas trop mal Par contre Ça c'est à force de rester Comme ça là Tu sais Tu te fais des crampes À la cage thoracique C'est très désagréable Cramp Ouais celle là elle est bien Enfin elle est bien Elle est ok Elle fait naissance Melletis dans C'est Yorion en phase Je ne sais pas si au dur Je crois que je n'ai pas besoin de ça Je ne crois pas Je fais naissance tour 2 Dans apparition tour 3 Si besoin Ouais Donc c'est pas trop mal Ouais Je pense qu'on joue Un mirror match Pour commencer Alors ça c'est des games d'une heure Voilà Asseyez vous Prenez un café Tranquille vous Ouais Épurer le deck Cherchez une magnifique Peine Godzilla Ah bah tour 3 d'ailleurs On va juste prendre Le petit Yorion en main Tranquilou C'est fort probable Ah Esper Ok Alors il y a des versions Qui jouent Esper Pour jouer une carte Qui est un peu oubliée Que les gens ressortent Actuellement Non 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 Surtout Elspeth Nightmare Qui est une carte Très très puissante Parce que ça vient Tuer les apparitions Tuer les tokens Notamment de Naissance de Melletis Tuer les Cobra Et enlever les Ultima Tom Ouais J'allais dire C'est super bien Contre Exactement Et c'est une carte Que t'as très fort envie De blinker aussi Ça gère aussi Les cimetières De certains decks C'est un petit peu genre Alors je reprendrai Les propos de Jirox C'est peut-être la meilleure carte Du standard Que les gens ne connaissent pas Ouais mais quelqu'un en parlait Bah je te l'ai dit Je crois en vidéo Que quelqu'un disait Ça c'est la meilleure carte Du standard Moi avant Le ban déjà Récent Moi je trouve Que c'est un peu Non je pense que T'apparition prince Ouais je me demandais Si on voulait D'apparition Ouais je pense Ouais Ok Moi je pense que les gens Sont un peu all in Sur cette carte là Ouais C'est quand même pas Si fort que ça Mais ça a de bonnes applications Ouais Quand c'est bien vendu Tu peux y croire Bah en fait Il y a le côté Ça fait trois effets Qui sont assez loin Les uns des autres Mais qui sont bien Dans le métal Mais qui sont bien Par contre Si t'arrives à faire Les trois effets Value Genre typiquement Contre un ragdos Tu fais Tiens Je vais tuer ta bête Ton triton Ensuite Je vais t'enlever Un de tes anti-bêtes Et derrière Je t'exile ton cimetière Avec les quelques cartes Ah bah là C'est fantastique T'es dans le spot Le spot champagne Je suis pas sûr Que tu le Non je vais le recycler Peut-être Bah ça dépend Est-ce que tu comptes Prendre Yorion en main Ou pas Prendre Yorion Ouais je peux pas Le problème c'est T'es sur un deck Qui joue de la défausse En face Ouais ouais Donc je pense qu'il faut pas Que je prenne Yorion En plus j'ai rien à blinker Genre ça je m'en fous Ouais donc tu fais juste Château ventre Enfin où il passe Ou peut-être je vais Non j'ai envie de les garder Ceux-là Ouais Je vais garder mon château ventre Est-ce qu'il le sait pas encore Appel des merrières Ça fait gagnant En late game Parce que tu Tu protèges un peu ton bord D'une brasse et tout C'est pas trop mal J'ai appris d'ailleurs Que c'est pic thoracique Tiens pour le petit info Infoculture Comme le papa de ma chérie Il est cardiologue Quand vous savez Quand vous respirez Que ça vous fait un pic Comme ça dans la poitrine Alors si c'est au coeur Consultez C'est pas censé être au coeur C'est vraiment dans la poitrine C'est le sang Qui vient taper fort Dans la valve Ok Voilà C'est Ça arrive Voilà C'est comme ça La valve qui est censée S'ouvrir du coeur Bah des fois le sang Vient taper Et c'est pas encore bien ouvert Ah pas agréable Ça vous fait le pic Exactement C'est très agréable Vous avez l'impression De mourir sur le moment Mais ce n'est rien Ne vous inquiétez pas Voilà je vais land Exiler ça Ouais Ah Ou alors sinon C'est des problèmes De vous êtes trop voûté Quand vous respirez ça Ça tire Mais merci Pour ce petit point Mais avec plaisir Parce que ça m'a travaillé Plusieurs fois Non mais c'est bien Parce que moi Je me suis toujours demandé Suis-je bizarre Je suis en train de mourir Et j'ai plein de douleurs Dans le corps Ou c'est normal C'est juste Unlucky Fais-je de petits AVC du coeur Tous les deux mois Ou Fais-je Je me disais Fais-je C'est tout Fais-je Non ça va Non tu ne fais pas Des petits AVC du coeur Ça va Enfin Après je vais dire ça Il y a des gens Qui vont vraiment avoir Des douleurs Qui sont particulièrement Significatives Non c'est bon Valet Pell Ils ont dit C'était le coeur Il va un peu fort Non ne m'écoutez pas Full tu vois Attention Il y a peut-être des médecins Qui corrigeront mes mots Mais Je crois que je vais Faire ça en land Ouais et puis tu vas garder Ventre Sop je pense Et ouais En fait t'as rien à blinker Avec ton Yorion Et t'as pas envie De le donner dans une défausse Exact Passons le tour End of End of Après quand tu joues du noir Effectivement En plus de cet aspect nightmare Effectivement Il y a des fatalités prédites Mais c'était pas l'argument Principal que j'entendais Pour avoir le noir Ce dessin est quand même Très très beau Ouais C'était la défausse La carte qui fait draw 3 pour 3 Qui est quand même Une super bonne carte Je sais pas comment Elle s'appelle Blessing quelque chose Trichurus Blessing Trichurus ouais Trichurus Et du coup Dans ce package là Tu peux mettre des dons Je sais pas si c'est Ultra Wars Sur l'attaque Je pense qu'elle est même Pas bien Ah bah ok Elle a un peu plus de sens Du coup Il vrasse pour avoir Une kill 4 Ouais c'est ok Enfin on va devoir Aller la gérer Ouais si ça vrasse Sert à rien Mais bon Elle l'aurait pu Nous emmerder plus tôt Tu peux pas Apparition les tokens Non Mais je crois Que ça se garde Quand même apparition Il a un plan de jeu Doom for all Et tout Tu peux lui enlever Des omen à blinker Ok Si t'as rien à faire C'était pour aller chercher Un land Pour garder mes appels Des mairies Tu vois Si j'en trouvais un Ah parce que là Tu peux faire land Ah ok Vas-y Ok Genre c'est un bon plan de jeu Quand il viendra Ouais c'est pas mal Effectivement Je vais tenter Au pire je peux en jouer Une Oui c'est clair Oh ça c'est énorme Oh ça tu restes up Comme ça tu pourras piocher Une carte Bounser le token Et contrer le spell Qui va jouer C'est pas mal ça Ah ouais c'est juste Full insane Pas juste le tour je pense Je lande pas du coup Non peut-être pas C'est un peu grid Moi j'aime bien grid Ah si vas-y Ça me dérange pas Vas-y grid Je l'aime bien aussi A grid il était cool C'est un bon gars Quand il était plus professeur Là ça m'a un peu émoustillé Tu vois Ouais J'étais un peu déçu pour lui J'aurais aimé qu'Agrid Soit marseillais Pourquoi ? Je sais pas Ça aurait été vachement plus marrant Comment ça va Harry ? Pourquoi tu peux plus lancer 200 à grid ? Putain quoi Histoire bête J'étais là Et j'avais le parapluie Et j'ai lancé le bout de feu Et j'ai pas le droit quoi Putain Casser le couille quoi Ben non Fin de tour là Je pioche une carte Je bouge Château devant 13 je pense Il y a le play grid Et il y a le play bête Il a mangé le bras au minot là Putain ouais Il m'a jamais rien fait quoi Il est mignon comme tout la bête Bah là je pense qu'il a pris quoi À l'avril quoi Attends garde dispersion d'essence Je garde tout en fait Ça check Yorion Là tu peux faire simulac Ah non ça va Ah non parce que tu vas remélanger la carte Ah non Faut que je garde cette dispersion Si je le veux Moi j'aime bien dispersion Et je vais juste exiler son token Avec cercle de verre Ouais ça me va Et je garde simulac Tu gardes simulac ouais Mais du coup tu vas lander ton appel des merrières ici Ouais Ok J'aime bien qu'on fait des souplets comme ça Des souplets ? C'est comme une soupière ? Ouais Mais pleine de lait Oui exact On va dire Zou Zoubida Bon on aura la révélation sublime pour plus tard Pour tantôt Tantôt ça me fait penser à le tantôt C'est dans OSS Comment ça va le tantôt ? Le tantôt Phénoménal ce nom Si quelqu'un s'appelle le tantôt Salut Salut à toi Salut à tous les tantôt qui nous regardent C'est pas tantôt C'est le tantôt A tous les le tantôt Ils ont la bonne carte Alors lui il prend Yorion Et il veut nous discarde quelque chose Il nous discarde des bonnes cartes Ouais vas-y fais appel des merrières là Je peux appeler des merrières Et il veut nous prendre une des deux là Bah ça va tu gardes deux contres en fait C'est bien Ah non Je peux contrecarrer la capacité activée Là en vrai A son Genre quand ça se résout Je peux faire je contre Je te boune Je peux acheter une carte Mais je passe un peu mon tour C'est pas très bien Ouais c'est pas très bien Je crois que j'ai juste fait deux anges Franchement deux anges Il est obligé de bouger On aurait pu faire Six anges Plus de huit mille même De huit mille anges On peut faire des tokens En vrai on aurait peut-être dû rien faire Il nous enlève un contre Et on pouvait respecter Yorion Parce que là du coup Son Yorion il va encore blinker Cauchemar Je pense qu'on a fait une bêtise là Je viens d'y penser Bah Cauchemar il va redéfosser une carte Tour d'après Là il tue pas un de nos anges Non non bien sûr Mais Mais c'était peut-être bien juste De respecter sur Yorion en fait Et d'accepter de perdre l'épiphanie Oui il fait une armée Ouais J'aime pas trop En plus là on peut pas attaquer Avec nos anges Ah putain je crois que c'est C'est le mauvais play qu'on a fait là Je vais draw Attends Attends un peu Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre là Simulacre Si je passe le tour Juste Il nous défausse une carte C'est horrible Vas-y augure Putain pourquoi on a pas Contré sur Yorion Je sais pas Ca va l'air bien de mettre deux anges Ouais C'est bien t'as ça T'as ça c'est bien ouais Je peux draw t'as ça à la jouer Ouais T'as ça Et t'enlèves mimique Et s'il a une dispute On l'a perdu Allons-y Après il peut pas la défausser Donc je suis pas obligé De la jouer maintenant Je vais aussi mulacre Si je veux Non mais c'est surtout Qu'elle est contre-proof Ici Enfin elle a l'air en tout cas Un petit peu contre-proof Allons-y Ne faites pas Ah il a tout Non non mais il a une dispute Ah ça va Chez J'attaque et je bounce Celui qui est bloqué Ouais Confirme 0 C'est dommage Il va falloir trouver des LSP de Conkardes Là pour comeback Ouais on en a 4 ça va Ou une brass Dans 80 C'est mieux c'est mieux de céder Ouais Ah il propose un double bloc Non on prend le double bloc Non ? Oui c'est vrai Franchement Merci quoi c'est vrai que c'est bien qu'ils nous proposent un double bloc comme ça lui il n'avait pas vu venir comme moi tu vois j'aurais bloqué des 1 je pense qu'il a vu venir par étonnant il ya une autre gestion il doit avoir un cercueil de verre on est un peu en pls ici bah franchement cercueil de verre maintenant c'est un peu tard qu'il aurait pu le faire avant vrai pas des bons bloc ça ça c'est une scène apparition vraiment une scène ouais après ça nous est rien là donc pour le coup très grave pas ça t'empêcher de ouais quoi que non tu n'allais pas taper d'air on va mourir au bout de dents il faut que tu ailles chercher ta brass ici avec ça ouais ouais de toute façon je peux encore simulacre aïe je peux draw charieuse mais tu peux pas la jouer mais je peux pas la l'acre qui m'offre chariot son prochain est sûre de survivre fait voir je vais avoir deux bloqueurs donc je pense 6 et survie s'il est gentil le sur non survie ah mais s'il est en tibet tu survie s'il est gentil ah ouais vas-y prend chariot ou je tente vrais mais il y en a deux dans combien de cartes non non il y en a deux dans 61 donc allons-y 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 tu te rends compte quand même qu'on a perdu sur le yorion qu'on n'a pas respecté c'est assez bête ça arrive ouais après on a double trade avec nos 4-4 donc en vrai il a fait la value il a fait la 1-1 ouais c'est la question plus que la 1 il a aussi refait des coups d'elspares de l'espares concardesse on survie quand je prends dans le fait ouais cauchemar d'elspares ouais il nous a défaussé deux cartes c'est vrai que ça c'est chiant il aurait pas eu body on avait nos 4-4 qui pouvait mettre des points un peu mieux bloqués enfin on a fait une erreur je pense une bêtise ouais main perdue si on trouve pas vrai du coup avec les quatre points de charieuse en bloc ou 3 3 3 points en bloc 3 et s'il est anti badge de l'engager c'est lose tu peux pas attaquer avec simulacre et le pousser à la faute 36 points de vie tu n'as plus rien à faire de toute façon tu es perdu je peux yorion blinqué cercueil de verre augure augure simulacre comme ça je bloque son yorion ouais tu sens il ya trop là maintenant faut que tu attaques et que tu espères qui sinon tu concèdes d'ailleurs j'aurais dû sacrifier ça en l'équipe oui c'est vrai on aurait pu aller chercher la brasse ici bon c'est pas grave après encore une fois deux dans 60 on n'a pas optimisé mais les chances étaient minces quoi alors il nous faut des mystiques pas les négay à quoi que lui il a un plan doom donc si tu peux avoir les négates les dispersions ils font qu'un mois ouais tous les tifons les dispersions et faut enlever les brass l'état ça parce que c'est pas dingue contre lui et ça prend respect de conquérir ds je crois qu'il faut enlever les cercueils de verre même si peut-être qu'il faut en garder deux quand même parce que c'est bien contre les tifons adverses ouais je sais pas à quel point apparition c'est bien j'avais l'impression que c'était side out aussi dans ce match franchement ça gère les doom c'est vrai ça gère les doom donc ça a un peu de sens contre lui simulacre on en veut quatre non peut-être pas peut-être que c'est la carte qu'on veut pas d'ailleurs ou augure ouais il nous a tués en faisant des blinks mais genre c'est pas très bien d'accord j'enlèverai genre deux simulacres aussi et encore une carte tu veux on veut trois dispersions non peut-être que deux ça suffit après ça respecte la carte principale du jeu donc ouais non c'est bien comme ça c'est pas mal allons-y ah quatre tifons quand même bah quatre meilleures meilleures cartes qu'on va art caster non peut-être c'est rare cool et bonne main bonne main jeu de vilain comme marine marine bonne main est-ce que je joue ça enrégé ouais je pense non tu es sûr d'avoir tes double bleu je sais pas à quoi il sert à rien en fait les double bleu donc non fais pas ça t'as pas besoin de w dans le deck à part pour épiphanie ok parce que là j'ai trois blancs et je vais en chercher encore un donc ouais mais à part épiphanie tu t'en fous enfin si tu pourrais être contrainte à deux contres mais tu feras mimique en ce temps là quoi ouais c'était un peu je pense précipité de vouloir mimique tour 1 ici pourra faire mieux tu vois pour moi ça c'est comme un mood c'est très vraiment une bête dans ce deck c'est souvent une bête ouais ça a l'air d'être d'une bonne bête en tout cas quand tu as des apparitions des yorions et compagnie je crois que je t'envoie tu temple et augure fin de tour j'ai plein de monde déjà ouais faut être la même sortie mais lui d'un tour de retard et toi tu as typhon donc c'est bien d'appuyer chercher des contres maintenant ah elle se mette night maire c'est l'enfer ici fantastique dans ce spot la carte fantastique rip ouais nouvelle version fantastique aussi ça va bien contrer et j'ai déjà mon double bleu encore ça va bien qu'il est surtout on va aller piquer le cauchemar ça va nous permettre de garder notre petit fond ok on a bien pioché mais aussi et nous on est allé chercher alors que lui il a juste pioché normalement juste trouvée donc en vrai il a mieux que j'ai coupé uniquement ça c'est méchant aussi ouais après qu'escar c'est juste une c'est juste une v2 de ce deck là franchement je trouve ça assez impressionnant ouais alors t'es moins stable contre aggro je pense que t'es moins fort contre aggro mais comme aggro est pas trop joué un monde où c'est cool quoi je crois que tu fais land passe ici je pouvais land yurion attends tu peux aller lui piquer ça non ça sert à rien de lui enlever mais ouais ça ouais ouais mais là t'as rien à faire sur yurion je mets un yurion et je blinque ça tu vois s'il a enlevé les brasses mais bon je peux aussi juste land ouais va chercher des trucs un peu un peu plus un peu plus fort je peux déjà recycler un typhon aussi en fin de tour quand on s'habite d'un ouais tu peux mettre trois points ça dépend si je dois vraiment chercher des trucs je peux faire une drogue une drogue moi j'aime bien avoir des tifons un peu des tifons un peu plus gros mais j'aime bien on se placer ici ouais on verra si on bottom 2 je sais pas si on ça propose quoi prince ici là il me faut des landes enfin j'ai une mimique encore mais tu peux prendre la naissance et garder le prince aussi non je garde les deux et je réussis quand même trio ouais j'aime bien aller là on a juste envie d'avancer avoir plus de landes que lui pourra faire des tifons plus gros et on a déjà yurion en plus tyland je peux prince peut-être que ce peu intéressant on a rien d'autre à faire donc tu peux prince en fait ici bah lui il sait pas qu'on a rien d'autre à faire ouais mais tu auras toujours deux manas pour lui faire croire un contre que tu représentes deux manas ou quatre manas ça change pas trop la donne pour lui ok je pense que c'est bien prince prince cry 2 ici pense que c'est même plutôt très bien tu vas pouvoir aller chercher un land de plus et un tome c'est bien sur le nom en premier quand même ouais bah tu peux aussi prendre le tome mais ça nécessite de piocher t'auras peut-être pas envie ouais c'est dans les quatre manas bon j'avais encore deux manas à la game va pas être pas être résolu tout de suite ouais après si là il balance un doom for toll dans tes contres en espérant que t'en n'es pas ça va être un peu chiant quoi que non tu auras mimique sur ton apparition pour pouvoir non en fait ça va ouais en plus ça on le beat down avec ses spells ouais bah c'est lui il se beat down tout seul le pauvre mais c'est bien il pourrait ne pas le faire c'est mal joué ça c'est pas comme ça par tour c'est nul enfin par spell à la fin dans 22 tours c'est fini poubelle bon il a la chance que augure ça remonte un peu s'il n'y avait pas augure c'était fini poubelle us poubelle us est ce qu'on fait un élan charieuse ton prochain non non ah bah charieuse dans dispute à plus à lui par contre il s'en bat les couilles quoi ça ça m'énerve j'en ai vu plein des miroirs je te le dis et il fait pas l'angle d'étape il prend charieuse aussi oui bien sûr mais lui il n'est pas censé balancer il est censé mieux jouer il n'est pas censé balancer c'est balancer sa charieuse comme ça ça qui m'énerve ouais cric charieuse bah ouais c'est lui qui a l'initiative de frapper en premier ouais bon de toute façon il peut pas gérer la nôtre là donc enfin il faut voir mais voir ça tue ça aussi ouais mais lui il a le droit de race après avoir attaqué il a rajouté droit 1 fait un petit différentiel de 5 pv c'est pas fin de 10 non mais c'est juste chiant que demain la détape il balance charieuse comme ça sans réfléchir oui et ce play là c'est chiant mais genre la situation là elle est pas non plus non non c'est pas catastrophique mais ça le là où j'avais la sensation d'être devant c'est lui qui a l'initiative dans le plus genre on joue des petits play à deux avec à chaque fois du mandat up donc ça représente quand même fort représente un contre à peu près tout le temps je veux de faire gagner plus de points de vue prévu jusqu'ils sont ils s'en fout un peu ça marche bien aussi béni qui sont très très sec charieuse on sait qu'on était devant dans la game et avec son play là c'est lui qui est devant et c'est ça qui est embêtant ben justement peut-être qu'il se sentit obligé tu as genre bon ben je le tente toute façon je suis derrière je sais pas il n'était pas assez derrière pour accepter de perdre sur dispute non plus quoi oui dispute ou dispersion essence c'est ça je bloque pas un ballon aller repère de les pv qui va gagner on espère il voit je veux plein de petits spènes comme ça s'il part en storm il perd ton prochain on peut faire un requin pour bloquer son truc ouais mais tu t'as pas envie de faire requin en face d'attaque parce que tu sais que derrière tu le laisse passer l'espelle que tu veux ouais mais si tu traites charieuse et que toi tu as la tienne l'espelle qu'il va faire à parvras c'est pas incroyable on va céder on s'en fout pour avoir vu beaucoup de gameplay on n'essaie jamais d'attraper les charieuses avec les typhons c'était plutôt en mode on va essayer de les trades avec des avec des yorions voilà avec des petits requins en double bloc mais il faut voir ça dépend des spots quoi là il se met trop bien enfin il se met trop bien non en fait tu vas quand même pour attaquer dedans tu vas attaquer avec charieuse et mimique ta charieuse je pense c'est pas mal ça et si tu as double charieuse tu gagnes le plan de jeu charieuse j'attaque là ouais ouais il peut rien de faire de dramatique et tu pourras aussi détaper ta charieuse pour avoir un double bloc sur sa charieuse ce qui fait qu'il aura plus envie d'attaquer donc là tu mimiques ta charieuse en plus c'était dispute proof tu ne crains pas la dispute je crains des gains tu crains des gains et derrière avec ton prince bah tu vas les payer alors si je paye je peux pas prince non c'est pas grave c'est pareil s'il décide d'attaquer une charieuse contre deux charieuses tu vas gagner à la fin il a peut-être double dispute putain il a 100 en main et lui il tourne pas autour de que nous on est le play tu vois bien joué à lui allez bon allez talentueux tant pis après on l'a fait qu on a fait deux points là il a pioché six cartes avec ses bénédictions donc ça me choque un peu moins moi ce qui me choque c'est qu'il est balancé sa charieuse comme ça mais qu'il ait plus de réponses que nous en main ça me choque pas et une vraie visiblement c'est pas d'argent il a juste fait fou la taille parce que sinon il est devant là il n'a pas besoin de vrais ça j'ai bien envie de tenter un yorion moi on va voir ce qu'on draw mais tu vas d'abord attaquer avec ta charieuse comme ça tu pourras la détape et tu auras un double bloc sur sa charieuse avec ton yorion et ta charieuse ouais et vu qu'en plus il a passé ah ouais mais putain il fait une full value là insane a pioché 12 cartes après s'il pioche 12 il va défausser beaucoup non mais il a sa boucle avec prince et tout quand même il est ouais il est all in the box là il veut tout piocher quoi bah il va beaucoup défausser il aura une très belle main mais s'il a une main full contre on quand même plus cette game qui pioche à l'envers ou alors qu'on fasse une boucle incroyable ce tour ci on peut boucler nous aussi avec notre prince et compagnie mais là parce que là il s'est full top c'est le moment d'un cas ce requin ça marche jamais ça il a une espèce qu'on n'a pas dit c'est ce qu'il faut faire oui c'était peut-être le moment mais je crois que c'est quasiment jamais le moment d'art cast un requin franchement on a vu hier en stream que on a fait un requin 1 en est ce qu'on a fait du coup après on a gagné la partie merci ouais mais il n'avait aucune incidence sur la victoire ce requin non mais imagine oui moi je veux voir défausser six cartes bah allez un taux clico tueur géant pour faire ok j'en défausse une et je en ai 15 elle est partie en tassant tu sais pourquoi je jouerai pas ce deck au miq trop long non mais c'est pour ces miroirs là quoi pour ces matchs là qui sont trop d'accent je vous que mon choix de deck en tournoi au delà de mes préférences ou de la puissance du deck c'est à quel point je suis pas de jouer le miroir si c'est insupportable de jouer le miroir je ne joue pas le miroir c'est le c'est ce match-up là qui est long quoi parce que tu as des miroirs qui sont courts en fait je pense pas la dynamique du miroir c'est ouais c'est à quel point ce match-up là il est long et taxant et mentalement compliqué et où faut avoir beaucoup de beaucoup de game à ton actif pour les jouer correctement alors attends c'est quoi le plan ici j'attaque déjà ouais ok il va prendre évidemment le pot le pot et là tu vas y a ouais il est c'est bon il faut le tu as juste et là en mode là on tombe autour d'isputs augure augure apparition charieuse et apparition prend quoi avec alors on garde la merde je pense ça ou ça mais on lui donne une 3 3 la trois fois je crois que c'est pas grave je crois qu'on lui prend bénédiction traitresse pour qu'il arrête de pêcher trois cartes ok maintenant qu'il a une boucle qui est en place parce que lui aussi il a une boucle orion qui revient et il pioche 6 à chaque fois je peux rajouter un prince charmant dans la boucle ouais on va voir là tu peux lander si on rajoute un prince charmant t'as plus bloc t'as plus le bloc avec orion et charieuse ça qui est un peu problématique apparition à j'aurais dû avant d'ailleurs si j'apparition maintenant parce que tu avais double apparition bah je vais avoir double apparition mais j'aurais pu avoir triple ouais on aurait pu grimoire avant sinon et gagner un scry gratuit c'est pas grave après on a une boucle bah en vrai je crois que je grimoire ou alors tu peux juste avoir prince avec un scry 2 parce que si jamais il interrompt la boucle je peux à refaire avec prince ou yorion tu vois ouais non mais ok reste comme ça alors tu fais croire plutôt un contre non ouais mais j'avais l'air de s'en foutre fort surtout s'il a pioché des contres il va aller au charbon bon bah vas-y alors ok mais là on lui dit clairement en mode bon si tu vas au charbon tu as gagné c'est ça le problème ouais je crois qu'il a des boucles plus puissantes que les notes pour l'instant donc quand c'est avant nous ouais il l'a fait avant nous et du coup il va protéger ses bénédictions ouais bah c'est pas après on va pour enlever quoi pour enlever prince on va le blinker aussi a peut-être que on n'a rien à reprendre avec la avec notre apparition du coup tu vois c'est un peu un manque d'expérience aussi de notre côté ouais effectivement rien à prendre est-ce que tu es obligé de prendre un truc d'ailleurs ou pas non alors là si tu exil fait voir qu'est ce que si je suis obligé mais c'est à l'adversaire donc je vais pas marquer dans le champ de bataille je peux pousser l'apparition pour du coup arriver à lui exilé un truc parce que ça arrivera avant où je bouge l'orient je suis bon sur l'orient a plus le double trade ouais donc je crois qu'il vaut mieux bouge l'apparition ouais ok moi je me sens déjà bien derrière là malheureusement qu'est ce qu'il veut faire avec zéro mana aucune idée en tout cas il a l'air de bientôt passer diamant monsieur tde ericsson ah ouais c'est stick one là ouais là il est plate plate on peut le démarrer bien c'est bien ça je pense qu'il a trop de contre pour que ce soit bien non bah qu'est ce qui est bien du coup là des fions des tifons droguin ouais des tifons on veut un autre alors si on se dit que tout ce qui est comptable c'est nul il faut juste aller chercher tifon après il a l'air de jouer full table depuis tout à l'heure genre ils sont fous il met tout quoi ouais mais est ce qu'appel ça gagne tu vois genre ça bloque ni charieuse ni yorion ça double bloc ça rend notre charieuse et notre yorion indestructible ok vas-y vas-y genre vraiment je sais pas ce qu'on va chercher d'autre sinon c'est e cd mais comme tu dis il a des contres normalement ouais bah j'aurais préféré un tifon mais c'est tellement si on dit il a des contres ça sert à rien de regarder ça il faut aller chercher tifon si on se dit il full tap et on aura l'occasion de jouer un spell mais là maintenant qu'il a sa boucle il a plus besoin de full tap avec la boucle qu'il a mis en place c'est clair et net donc j'enlève ouais moi j'ai recherché de autre chose à des petits piocheurs des tu vois sachant qu'on a des grimoires aussi faut qu'on pense à utiliser nos scry avant de bah on l'utilisant avant de piocher en débutant ouais mais là on peut l'utiliser aussi maintenant ouais mais sachant que tu avais déjà un scry 2 je sais peut-être en gâché un tu vois ouais tu veux des piochures non 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 je crois que je veux vraiment des dispersions des sens c'est pas mal mais il a déjà sa boucle en place donc faut quand même pouvoir interagir avec ça c'est cool le typhon c'est bien des landes dégagées en fait je voudrais aussi ouais il ya beaucoup si c'était possible ce serait pas mal il ya des passages non pas besoin on n'a pas de château blanc non plus il me semble pas non d'ailleurs c'est très étonnant que lui dans sa liste il est de la place pour des châteaux blancs alors qu'il a un truc alors je suis un peu fort étonné lui avait cd on a un autre lion donc c'est pas dramatique mais ça nous interdit de bloquer maintenant ouais c'est l'enfer il tue notre prince tu vois il s'ouvre le tap encore franchement il n'est pas obligé 1 mais mais bon dans tous les cas là nos deux ans 4 4 il solutionnait pas trop notre problème ici ouais il attaque avec sa 3 3 je sais pas par en mode j'ai gagné je m'en fous quoi je pense je crois avoir trouvé l'argument ouais mais c'est dangereux parce que c'est pas fini genre là typiquement il est fou le tap je fais brasse il n'y a plus rien on n'a plus de brasse ouais mais je sais pas ah oui bien sûr bah il a s'il a vu notre plan de side non mais j'ai il connaît s'il a une version aussi aboutie aussi récente il connaît à peu près le game et c'est à peu près comment ça aide les gens quoi ouais j'imagine ça c'est cool qu'on ait pu apparaître sur son truc c'est vrai qu'il y a tout s'éclairer derrière je vais te laisser perdre cette game faut que j'aille remonter tes courses ouais inopinément et ben écoute je vais essayer de la perdre une autre match je pense on va essayer de faire quelque chose les gars le temps que paie elle monte les courses je vais essayer de la perte dignement voilà c'est ça être ça va être l'objet ici ou alors enfin notre truc on regarde juste l'adversaire nous chier dessus ça peut être pas mal il a tellement tout après est ce qu'il n'est pas un peu sensibles à la meule en force de piocher autant je sais pas en plus il a encore un effet yorion ok complique à dos complique à dos allez poteaux il ya combien de cloques en plus il a plus de cloques que nous donc c'est un peu l'enfer faut qu'ils choisissent quoi défausser là s'il est en étape de fin patiente ça va vous tranquille dites nous dans les commentaires comment vous allez est ce que vous passez une bonne journée je pense que je pense que pour gagner il faut se mettre en il faut se mettre en mode maléfique pour tenter de gagner genre c'est un peu comme vendre ton âme au site quand tu es un jedi trop faible il faut aller chercher le l'énergie négative lui lui il a splashé il a splashé le côté obscur dans son deck c'est pour ça qu'il est en train de gagner je pense qu'on n'a plus le choix on veut le sabre rouge et des landes d'étapé c'est possible anakin il a demandé des landes d'étapé avant de passer du côté obscur comment que ça se passe cette histoire j'en vais attaquer on va pouvoir céder son scd ça c'est un peu de valeur on a quoi faire remonter un glace poule mimique qui referait une charieuse c'est pas mal c'est pas mal du tout ça que j'ai pas pensé à activer mon grimoire aussi à faire que j'y pense et est ce qu'on a le droit d'apparition histoire d'être bien fou le tap ou alors prend du orion en main plutôt prend du orion en main ici et laisser voir ce qu'il est capable de faire spoiler des trucs de fou mais mais on est encore où en pèvres je crois qu'on va prendre du orion en main pour essayer de setup un tour un tour un peu puissant là il ya tout qui revient et bling que tout et c'est la joie et la bonne humeur je regarde à droite c'est d'habitude il ya le chat mais en fait on est sur youtube du coup y'a pas de chat faut que je regarde là pour vous parler les gars clic un peu n'importe où mais que ça devrait passer là il a une main elle est parfaite sa main il a défaut ses 12 cartes depuis le début sa main elle est parfaite il a même plus besoin de blinquer les bénédictions pour pas perdre à la meule il est plutôt fou ici là dans sa main il ya environ trois contre une espèce concardesse peut-être une deuxième charlieuse et il est il est refait pourquoi il défaut ce des cartes sur sa charlieuse il va nous mettre quand même une sacrée sauce ici un pas létal mais pas loin alors c'est comment une vidéo celle là c'est très bien moi c'est un stream quoi c'est mieux non non mais c'est un street je regardais là je parlais au chat mais il n'y avait pas de chat attends mais il avait déjà gagné la une non mais attend bah oui ah je crois que tu en étais dans la une moi et non je te disais on va revenir pour une autre tu vas revenir pour une autre game et du fait vite j'ai porté dix sacs de course plein d'un coup d'un coup je suis essoufflé mais vous êtes une fratrie de huit personnes non mais en fait au drive ils font que des petits sacs c'est à d'accord par projet que tous les camps et du coup ils n'étaient pas tous pleins mais ils étaient tous lourds tu vas être passé un coup d'eau un coup d'eau c'est bon du coup qu'est ce qu'on fait dans cette guerre on a espèce concardesse en espèce concardesse et on attend qu'ils nous tuent avec une danse du manoir on l'a même pas vu qu'ils jouaient ça tu veux vraiment rester ou ça va compliquer quoi ça va pas nous tuer ouais ah si c'est bon double espette allez zoupain des e cd 4-4 ça c'est vraiment la meilleure body format bien joué ben franchement la version noire elle nous atomise et la connaissance du match up aussi probablement ouais on a un peu peu de la game une mais en vrai genre même si elle dure plus je suis pas sûr que je crois que la game une on n'est pas derrière c'est cette game là par contre là je pas la sensation qu'on les punch j'ai l'impression qu'on l'a perdu parce que son deck était juste meilleur quoi ouais aussi fait des fait pas les bons plaies mais qu'il s'avère être les bons plaies tu vois ah bah il a bazardé sa charieuse dans notre dispute alors personne dans un hui de contrôle qui a deux manas bleu up ne jette un spell comme ça normalement non sachant que derrière tu prends l'enfer quoi mais oui ça ça a payé peut-être qu'après il se disait avec la main que j'ai le backup que j'ai je suis capable d'assumer de prendre dispute là le backup plan mais il faut faut être chaud quoi ah ça c'est sûr zapata oh on joue contre un clown comme le cirque contre un cirque pardon mais il y a des clowns dans le cirque bien ça c'est pas mal manque un peu de mana mais j'ai l'impression qu'on n'aligne pas aussi nos land drop de manière parfaite ouais mais tu as des réponses contre aggro ta prince charmant pour sky 2 c'est beau ça tu aimerais pas avoir un petit pied à terre juste là juste ici tout en haut tout en haut ouais ouais après j'ai un peu un peu le vertige moi donc bah t'auras le vertige sur tous hein je me dis là ouais 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 c'est vrai le vide franchement quand en dessous il ya des nuages tu sais que c'est vrai que tu as le vertige 20 mètres 300 mètres même combat est ce que tu as le vertige si tu es juste au dessus du nuage parce que du coup tu vois pas en bas je sais pas je suis pas au dessus du nuage dans ma vie donc tu habites pas au genre au troisième ou quoi j'ai pas une nuage il y a une nuage au troisième je sais pas si c'est des hauts d'âge quand je suis quand je suis dans l'avion j'ai pas le vertige tu vois moi j'ai la peur de tomber la peur peur de la mort au fait tu comprends alors que tant que tu ne suis pas ça va franchement jouer ultimatum c'est plus simple à jouer vraiment je vous le dis bah on va garder les deux tom le bricoleur si on a deux tomes c'est tom tom non plus que nana j'allais dire là s'ils jouent pas de bleu on va pouvoir juste slammer nos trucs et ça fait des cochons tu vois ça ça dégage complet on aime bien être des cochons ah putain ça mais quand tu es un peu le joueur mythe contre t'es un peu le joueur cochon et que le joueur en face me dit bah écoute je vais pas interagir avec ce que tu fais je fais ah ok je vais faire ça dans ça dans ça comme ça laisse moi te dire que quand je joue ultimatum c'est juste l'énorme goal quand il n'y a pas de bleu en face quoi ah tu peux pas contrer qu'est ce qu'il y a au dessus de mon déclaré 5 heures dessus pas de problème tu peux pas contrer ok on va jouer à un jeu et tu vas pas gagner mais où tu as ça là pour voir attends si non mais attends tu commences à réfléchir t'as rien à t'as rien à blinker mais il prend sûrement les scratch 2 et tout ouais ouais il gère pas ça ok ok ah si il a peut-être c'est la e cd donc il gère pas ça il gère pas de suite là tu fais de la value déjà c'est vrai fait tes petits scratch 2 va chercher tel c'est vrai mais il y avait il y avait le play grimoire qui était sexy tu vois non et si si il était sexy je vais garder en croix la négate s'équiper en croix s'équiper quoi s'équiper quoi c'est kip kudoro c'est kip kudoro c'est qui c'est quoi kip kudoro c'est un artiste je crois un chanteur je suis passé du côté obscur parce qu'en fait le mec splash et noir avant donc il a vendu un peu son amocyte et ça le permettait de gagner il faut qu'on vende aussi notre amocyte effectivement on manque de marées forcément mais ils vont arriver il n'a pas demandé qu'un sabre rouge il a demandé des marées faut le savoir bas sur sa tenue sur sa tenue et je pourrais me faire un truc un peu stylé avec un respirateur du coup sinon je meurs ah on a ça vous auriez aussi genre des bras déjeuner il avait demandé des montagnes aussi ce qu'elle vaut le signe nul c'est pas si nul non plus et non c'est pas si nul nature va refaire prince charmant bling tassa bibouf baff d'un gris est-ce que double scry 2 c'est mieux que un grimoire qui veut faire drôle j'aime bien double scry deux pour aller chercher nos landes et notre espèce concardesse ici j'ai gardé cette négale parce qu'elle me plaît mais en fait là elle te plaît plus en fait elle me plaît plus du coup j'ai mangé un scry quoi crois j'ai bouffé la feuille de match comme on dit est-ce que tu fais pas grimoire je suis au zef ensemble balek j'ai un moment je sais pas pourquoi je réfléchis après s'il fait son magic c'est juste pousser les cartes victime de la guerre pas content il peut pas mais il peut pas donc tu vas être content tu vas être content je pense on va être au moins mitigé ouais la mitigance moi j'aime bien la mitigance keep keep un temps avec un et à un moment faut trouver des cartes actives aussi hein c'est ça ça risque d'être problématique à un moment donné quoi à main de donner main de donner pas le boulot pas le faire en place parce que tu dirais que tu n'es pas là pour être ici je peux venir ici pour être là en tout cas non plus ça continue ça va pas s'arrêter tu dirais qu'anakin il n'est pas venu ici pour souffrir quand il allait sur moustapha si si il est venu pour souffrir franchement il est vraiment venu pour se donner corps et âme il y a laissé les bras et les jambes quoi bah déjà il venait juste de tuer un maximum de jeunes j'ai d'ailleurs c'est vrai il s'est dit là j'y vais le prochain je trouve je le sabre le mouligan d'ailleurs le mouligan 0 quoi vraiment est une notion de sabrer le champagne mais avec des êtres vivants des enfants c'est triste après ça tout tout ce qui bouge il a tout donné une porte enfin tout tout une porte c'est souvent automatiquement il aurait voulu sabrer obi-wan mais il s'est révélé être plus fort que dans l'entièreté de la saga à ce moment-là il avait le témoin non mais en fait il était très fort déjà obi-wan c'est juste que plein d'abnégation il n'avait pas besoin d'être si puissant et là face à anakin il s'est dit bah du coup je vais juste lui montrer que j'ai l'expérience du terrain même si j'ai pas sa force entre guillemets sa maîtrise de la force il a l'expérience de moustapha et il y va en vacances non mais pas forcément l'endroit mais juste le le qu'on s'appelle le l'expérience de se battre un peu partout tu vois mais du coup l'autre il a dit ouais mais moi je suis trop fort parce que l'âge j'étais l'élu lui a dit ballon rien de l'élu il a pas de jambes donc l'élu poubelle en fait les l'élu jeu se cramait même poubelle voilà exactement d'ailleurs il aurait pas eu ce 4 5 6 6 à ce moment-là et je dis bon je le finis pression aurait juste pris l'espèce de tronc je l'aurai déposé dans la lave mais c'est gentiment j'aurais poussé avec le sabretin tu sais avec un bâton allez là dégage oh la gueule que t'as je te touche même pas qu'un bâton quoi ah mais arrête de faire ça ça aurait été fantastique ouais pas au cirque poteau non mais oh merde voilà avec un vrai que je le dise et maintenant je suis une île et maintenant tu avais tu sais je sais et jouent un petit orion ben non c'est pas bien bah c'est exil son point charmant on a un autre qui arrive à un autre et en plus je le rends mois d'or ah ouais non pas bon j'ai pioché je crois vas-y drôle je suis du père là moi je suis un peu anakin sur les jambes quoi ça c'est bien nickel et tu vas non tu veux engager son à quoi qu'il va votre défaussé ouais je m'en cague ouais vas-y prends un je prends je prends cinq moi qu'est-ce il y a attention attention qu'est-ce il y a quoi tu as tu ton prochain tu peux e cd et yorion non mais je vais d'abord e cd comme ça je pourrai yorion mon e cd c'est fantastique est ce que tu qualifierais de miraculeux se plaît non ouais tel un boomerang fait longtemps que je n'ai pas fait un petit bout de stream deck n'hésite pas où il était loin tu es un suicide ah bah c'est anakin qu'on entend de mustapha pourquoi il est si loin et nous pique notre tassa mais pourquoi ont-ils tout t'entendu ouais il est je te dis c'est ça c'est anakin qui a pété mustapha mec pourquoi ça fait ça je crois que j'ai dû shooter ah bah ça circule à la vitesse du son le son pas un mètre seconde c'est pas si rapide non pas des masses quand tu sais que l'homme y arrive aidé d'une grosse machine avec des ailes un mètre seconde non tu le fais en courant je fais plus la base il m'a bandé lui hein tu as bandé toi aussi ouais je fais naissance de méritice ça va être un meilleur play ouais dans e cd mieux hein joue mieux ouais je joue mieux ça j'irai de gagner des games quand même quoi que nous tu sais quoi ils s'en foutent vous en foutez sur youtube qu'on gagne des games je voulais dire un truc au début mais comme tu as fait la présentation du deck sans stop tu n'as littéralement pas respirer et je n'ai pas dit me suis dit non c'est trop tard tu voulais dire quoi je voulais dire que la présentation du deck c'est une chose qu'on peut maîtriser plus ou moins parce qu'on a quand même pas mal d'infos d'explications sur le deck mais à partir du moment où on dit on va partir tester le deck là c'est c'est un autre monde ouais là c'est une partie on l'a on l'a un peu d'échange on joue des fois on a une expertise du deck notamment qu'on a beaucoup joué en l'année ouais bien sûr comme sur tes murs comme sur tes murs comme sur 4c omnat en début de format comme sur un peu sur gb aventure pour le coup un peu sur gb aventure on ne peut pas tout jouer nous sommes des humains voilà pas tout le temps du coup il ya des fois bah c'est juste une deck tech super long où on vous dit plein de trucs et des fois c'est une deck des courtes avec beaucoup de fans derrière avec de la découverte et là oui on a parlé d'anakin et ça m'a régalé en fait là c'est simple quand tu sens que le gameplay suit pas il faut que c'est fait moi j'ai une liste de blagues je vous la montre pas elle est juste là collé au bureau et comme dirait le mec dans rock'n troll j'ai une baguette je la regarde je suis allé à la maison et val je t'ai déjà parlé de la fois où j'ai vu une vidéo marrante sur internet tu vois c'est toujours tu sens vous sentez dès que c'est marrant c'est que le gameplay il pue voilà sachez-le pour les vidéos d'ailleurs j'avais un truc à te dire dans une vidéo je t'avais dit je te le dire en vidéo et je te l'ai pas dit mais dix fois depuis deux ans et demi qu'on fait cette chaîne tu m'as fait un truc comme ça en mode je vais te raconter un truc en vidéo et je te le dis pas où je te dis plus tard et ben là je m'en rappelle est ce que tu connais le dessin animé petit vampire chica vampiro non petit vampire et tu m'as dit la même chose en plus et tu m'as dit chica vampiro et après je t'ai dit bah attends je te le dis en vidéo ok du coup tu ne connais toujours pas non bah toujours pas c'est un dessin animé avec un petit vampire voilà c'est plutôt pour enfants mais c'est un peu marrant tu vois ok c'est pas en mode marrant Rick and Morty mais d'accord je trouve enfin moi je regardais ça quand j'arrivais pas à me coucher je rigole c'est une blague les commentaires autant la coriandre c'est passé autant ça ça passera pas dans les commentaires Rick and Morty alors je regarde pas Rick and Morty mais je me doute que c'est très marrant et du coup ce petit vampire là il va y avoir un film ça a l'air d'être de la merde quoi je rigole attention moi je vais survivre à cette attaque si tu dis que c'est de la merde mais le chat non je sais du coup petit vampire le film joue des cartes au hasard non non attends ça m'intéresse de gagner cette game mais je t'écoute il y a un personnage dedans c'est un petit chien fantôme rose un espèce de petit on dirait un petit pitbull je sais pas quelle espèce c'est ok et il a une voix qui est incroyable il parle comme ça et il a des expressions bah vraiment d'un mec du sud normalement la femme vampire ouais la femme du père de petit vampire se fait capturer mais comment tu regardes la mère de petit vampire du coup tu n'as pas d'enfant mais c'est le droit de voir ça c'est une bande annonce parce qu'il y a un film mais comme tu ne suis pas tu n'as pas pu savoir et c'est de gagner cette game gros ne lui rend pas le l'odeur bah si je lui rends à bas c'est pas une c'est pas une apparition mais non pardon et du coup aussi tu as se fait kidnapper la mère de petit vampire et le chien dit au père ne laissez pas partir avec votre gancesse cette face de lune mais c'est quoi ce film incroyable mais c'est le film petit vampire qui va sortir et comment tu as vu cette bande annonce elle est sur youtube elle est sur youtube en pub et je n'ai pas de blog donc moi je vois toutes les pubs mais moi aussi je vois pas du tout ce que c'est quoi et c'est un film ou un film d'animation c'est un film en dessin en dessin un film dessin animé d'accord mais à la base c'est juste une c'est une bd d'ailleurs ok ensuite ça a été un dessin animé donc ça ne s'adresse pas aux enfants aux zoos si 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 mais tu peux la regarder en étant pas enfant je trouve tu vois comme un pixar et tout enfin moi je trouvais que le dessin animé était déjà cool d'accord genre il ya un crocodile mutant tu vois dans le parce que le petit vampire il vit qu'avec des gens comme hôtel transsylvanique avec des monstres et tout d'accord et il ya un crocodile mutant il aime deux choses c'est la violence et la vitesse bah il est crocodile et mutants et je trouve ça incroyable il a vraiment il est présenté comme ça c'est la vitesse de passion la violence à la vie de genre il sort d'un bus il a marqué next en bas à droite et dit moi ce que j'aime c'est la violence et la vitesse ouais il est passionné de voler en cette vitesse il aime la planchette voile mais pas trop non plus il a perdu sa virginité à 12 ans et demi super c'est moi c'est crocodile mutant il s'appelle crocodile mutant je rappelle plus comment il s'appelle et des fois je sais comme il ya des animaux parmi ces monstres ils n'ont pas de bouche ils ont une gueule c'est normal oui c'est son principe ce sont des animaux et du coup des fois ils en parlent et ça fait très bizarre quand tu regardes un animé pour enfants et quand il t'entend truc genre il l'a pris dans sa gueule tu vois on dirait que c'est pas fait pour être entendus par des enfants alors que si c'est le terme mais de ce que tu me racontes c'est peut-être pas pour les enfants c'est peut-être le double lecture de certains disney sur gully donc ah non pas possible alors pas possible mais attends c'est un truc sur gully comment tu as regardé ça sur gully parce qu'il n'est ce que là tu me dis non mais en fait je l'ai vu sur youtube c'est une bande à l'abandon je l'ai vu sur youtube mais à l'époque je regardais enfin quand je me couchais tard le soir pour m'en dormir je mettais la télé l'époque où je regardais encore la télé et tu regardais je regardais gully parce qu'il ya une heure ou deux heures du mat y avait rien à télé mais par contre gully il y avait toujours des dessins animés toujours mieux que gully il y avait deux trucs d'affilé c'était corneille et bernie et petit vampire corneille et bernie dinguerie corneille et bernie et ensuite il y avait petit vampire et là je m'endormais mais du coup je voyais toujours des bouts d'épisode et voilà du coup je suis content c'est fantastique et il y avait toujours ce chien et je m'en suis rappelé du coup en voyant la bonne annonce qu'il avait cette voix et c'est formidable bah écoute ça a l'air ça a l'air fantastique et dit d'autres trucs aussi mais je me rappelle plus ah oui petit vampire dans le film il va voir un enfant humain parce qu'il a envie de voir des enfants de son âge et il amène le chien et l'enfant humain lui présente son poisson rouge parce que petit vampire lui présente son chien d'accord ils font un échange de bons procédés il dit bah tiens ça c'est mon poisson rouge et le chien dit il est moche je préfère les chiens il lui dit il est moche il est moche ton poisson que dit le petit enfant je le trouve moche c'est encore pire mais qui parle comme un on dirait un paysan un paysan de paysans du sud un mec qui habite dans un village tu vois je voulais vous partager ça parce que je trouve ça formidable et je sais que dans les commentaires il y a des gens qui vont aller voir la bonne annonce et qui vont dire putain c'est vrai il parle comme ça le chien et c'est fou ou alors des gens qui ont suivi gully pour petit vampire c'est bon c'est good c'est gully good c'est vraiment le ouais parce qu'il y a une émission qui s'appelle gully good mec c'est ouf que t'as regardé gully et ben en plus de regarder ça en soir d'insomnie ma mère gardait des enfants parce qu'il ya plein de trucs à regarder il y avait gully ne serait ce que si tu as un pc tu vois oui c'est vrai genre mais genre je pouvais pas regarder mon pc en étant allongé ah oui tu n'avais pas de pc portable donc forcément c'était les fois je comprends ou alors pc de loin alors fallait faire comme moi tu télécharges des séries pour t'endormir enfin télécharge t'achètes des séries dans tous les cas c'est sur mon pc c'est pas dans mon lit tu vois ah oui tu n'avais pas moyen de les regarder putain mais je suis con ah bah sinon tu fais des films si tu peux prendre des séries c'est pareil voilà je peux pas en fait le problème ce n'est pas le c'est la télé ou rien voilà et tu n'avais pas le cap genre mc découverte et tout parce que ça j'ai beaucoup dormi devant ça moi non non devant storage wars moi j'ai toujours connu les chaînes du paf tu vois ah ouais d'accord non en fait je comprends un peu plus qu'à gully parce que moi vraiment je comprenais pas gully parce que tu as 150 chaînes tu vois ah non mais quand on a 18 dont une chaîne de parlement d'accord bien sûr ça va très vite le choix je comprends un peu plus moi je cherchais la résolution quoi et je trouve que cette game est très bien piloté va pas trop vite en besogne quand même attention mais je vais très vite où je veux déjà comme le crocodile mutant oui ah oui mais c'est exactement ça et il va de manière violente vraiment il ouvre les portes le mec et quand il est présenté d'ailleurs comme aimant la violence et la vitesse il dit un truc genre bon la violence un peu comme tous les crocodiles mutant mais par contre c'est vrai que j'adore le speed je sais pas s'il a cette voix mais parle peut-être pas de la vitesse je sais pas c'est vrai restons en là je l'avais pas mais c'est vrai et j'espère que les gens ont vu ma tête et s'il dit qu'est ce que ça raconte à lui et s'il dit si c'est bon je l'ai mais tu fais des boucles infinie tu fais des boucles infernale je fais des boucles infos révélation ça ça veut lui clouer le bec je pense on veut lui clouer le bec à celui-ci oui oui ça dégage ça ça revient en tout bien tout honneur attention là tu fais charlieuse enfin tu attaques avec ma charlieuse et à son tour tu vas lui dire je vais quand celle l'effet d'iorion je vais boune c'est ou un truc on s'en fout j'ai écrit une copie de charlieuse et lui à faire à gag a gag a gag a gag a gag ou il va perdre c'est vrai il fait exactement ça devant son pc à gag a gag a gag ou ça c'est la deuxième phrase la deuxième phrase d'accord après il peut juste mourir au bidet un pp t'as dit combien de manas 4 5 6 7 8 ah merde il manque un mana pour faire mimique donc c'est pas maintenant qu'il faut le faire ah du coup t'aurais fait plein mimique tu copiais charlieuse et tu peux encore faire une charlieuse c'est pas grave c'est le temps qu'il exile faut que j'attends qu'il exile tout son board là ouais ouais faut que faut contrer le la résolution tour de yorion parce que du coup bah y'a rien qui revient ouais c'est fantastique c'est formidable si si c'est comme fin du compte non enfin il faut contrer l'effet d'yorion du coup y'a rien qui va blinquer mais tout reste là parce que moi je voulais contrer au moment où ça revient bah ouais ça marche pas bah si et non parce que c'est plusieurs stacks mais non il faut contrer l'effet blink mais non tu pouvais fin du compte l'effet de retour de yorion t'es sûr mais certains bon bah vas-y certains si ça broute bah non c'est ma faute sérieuse prince ah mais par contre ma sérieuse elle bloque pas là bon c'est pas très grave bah si elle va bloquer et non parce que ça va revenir à la fin de son tour ah oui bon c'est pas grave t'as 16 points de vie et révélations sublimes il est vrai pourquoi sont pas faciles à jouer ces games là ça va ah mais du coup tu pourras pas faire un token charlieuse non c'est pas grave en vrai s'il a pas de bloqueur il a juste perdu donc ça m'en fout c'est moi de te dire que qu'est ce que ces dernières qu'elles en a cahier mais non mais il faut juste contrer l'effet de prince et yorion revient juste pas non mais là quand yorion va vouloir revenir je vais pouvoir contrer non mais son yorion et ben bah si tu contre l'effet du prince de le fait que yorion revienne il ya juste yorion qui revient pas et qui fait 0 blink encore mieux tu fais je contre ça je boune soit d'or et ouais mais non mais par contre si je compte l'effet du prince yorion il revient pas mais les autres trucs qu'il a vu qu'il a blinké ça revient mais non il n'a rien bliqué il a blinké que yorion il a blinké que yorion ouais ah ouais bah on fera ça ouais voilà peut-être que tu as envie de protéger ton yorion non t'en fous non je vois regarde ah oui on s'en fout bien on s'en fout bien j'étais sur sur le petit cas de pyro donc elles sont pas très faciles à naviguer quand même ces games on a probablement un peu miss optimise aid et miss parler anglais aussi franchement je crois pas objectivement on peut toujours faire mieux on peut toujours faire mieux monsieur ah non il ya un moment tu peux pas tu as juste durant la game 2 de la précédente je crois qu'on a juste fait le max tu vois non tu fais jamais le max quand tu vois le niveau des joueurs mpl on fait jamais le max tu donnes pas les bons telles arena et compagnie les les petits stops quoi qui induisent en erreur l'arena les telles arenas ce que raconte arena de sur le jeu donc les cartes que tu peux représenter que tu peux pas représenter les stops que tu mets les passages en face d'attaque pour voir si ton adversaire il a une interaction ou un compte à toute la liste lavée c'est juste le nom je connais on appelle ça les telles arenas ok ce que raconte le jeu en fait quelque part ça parait logique c'est mignon moi je trouve comme ouais c'est vrai fallait-il un nom pour ça faire un nom pour tout il ya même un nom scientifique pour une femme qui n'a jamais eu d'enfant à bat tu vois j'ai appris ça récemment je me rappelle plus je crois que c'est ah oui c'est nullipart je crois nullipart et j'avais envie de dire mais est ce que juste dire femme qui n'a pas eu d'enfance c'était bien un nom pour tout parce que c'était pas long moi je te dis non pour tout c'était clair et pas long mais je ne suis pas la personne qui a inventé le mot donc qui suis-je pas la personne qui a inventé le mot tu l'as dit mais si je ne suis pas et là qui suis-je pierre louis j'en oublions l'existence on va garder ça je crois que les morts c'est plus l'époque je crois que tu fais des dingueries bien au delà de ce que les moires proposent exilé notre créature celui que vous possédez ah c'est le sien le sien donc là c'est du son nom donc là il faut que tu fasses genre si pêche une carte crée un jeton renvoyé et contre carré cibler un permanent terrain c'est pourquoi contre carré c'est pour renvoyer donc on va renvoyer je sais pas la piste de miettes on s'en fout le contrôle c'est charieuse et un joueur c'est toi ouais c'est formidable mais là il est mort en fait oui tu vas attaquer avec des chers j'en demandais pas plus je voulais juste que l'issue de cette game soit une victoire formidable 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 avec un avec un dab c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et non et non en fait c'est une victoire tellement belle qu'elle compte pour deux oui mais non est ce que tu penses qu'il y a des gens qui ont fermé la vidéo au moment j'ai dit ça ils se sont dit ah c'est le signal je dégage je sais pas mais bêtise j'aimerais savoir les habitudes des viewers par rapport à nos vidéos c'est à dire automatiquement je passe le début je coupe la fin ils me bandent je les dégage vite dès que je les entends parler je coupe la vidéo salut à tous hé merde ne clique pas alors ils regardent ce générique ils ont peut-être changé de voix ah toujours pas ça dégage c'est toujours eux dégage ça dégage ou peut-être qu'il y a des gens qui regardent que ma vidéo news ou que ta vidéo méta tu vois la vidéo ou les vidéos où on n'est pas tous les deux ça c'est fort probable genre je pense qu'il y a un viewer mais pas mais pas si tu es que ta vidéo solo ou que ma vidéo solo pas spécifiquement parce qu'ils nous aiment pas aussi peut-être parce que l'un informat l'intéresse plus que l'autre il y en a plein de gens qui s'en foutent du point méta ou quoi ce qu'il faut jouer en ladder moi je manque à gueule je fais mes decks mais je vous emmerde le la méta déjà rien que pour ça tu regardes pas forcément le point méta ou c'est vrai bon qu'est-ce qu'on enlève là il faut que j'en enlève une tueur de géant c'est pas bien non non je crois pas j'ai l'impression qu'on est presse à aider ouais il n'y a pas grand chose à rentrer un gérant des bras j'ai quand même l'impression que c'est pas mal à garder ouais j'ai rentré deux essences 4 heures c'est tout pour enlever un simulacre c'est mou tu peux enlever un simulacre est ce qu'on veut des typhons ça c'est la mauvaise carte tu sais ta théorie de savoir qu'on rêve c'est une ça c'est une carte moyenne mais du coup comme elle est moins bien que les autres ça je crois que je garde tout le reste ouais fine et bon mon simulacre d'ailleurs et fantastique tu l'as aussi je sais pas je pense que je l'ai pas c'était un petit event je l'ai pas tu sais pourquoi parce que j'ai ouvert le on a importé la déclisse de mon compte au tiens et il y avait le simulacre que somme toute jolie quand même basico bah c'est kip super croix c'est génial quoi ouais c'est une vidéo un peu longue mais franchement on se régale voilà c'est pas grave oui j'espère qu'il n'y aura aucun bug dans cette vidéo mais c'est un bug gros je me chie tu là maintenant je vais pas dans tes toilettes maintenant mais tu attends pas de savoir si un bug ah oui c'est con je peux pas le savoir là on sait jamais ça dégage j'ai l'impression de jouer un deck l'encore ouste ouais alors que non local ce game store c'est des game store un peu low cost vous avez quoi ou pas grand chose tu joues sans ce livre quoi c'est vous avez établi des chaises pour jouer on a des tables c'est tourne à pauper sans ce livre d'être chaud ok trop le petit cercueil là qui est bien placé ça c'est toi d'or en yorion en main ton prochain into simulacre into yorion bim para pim poum pam toujours son prince charmant tour 2 la o les patterns répétitifs zapata ça va ou quoi on va contrôler des manches la prochaine fois c'est devant vos manches le mec il soulève et là là-bas les manches lourde il a trop qu'il a trois deck il ya mono raid carrément il pensait jamais en game 2 c'est un peu fatigué change de tête il ya des deck box dans ses manches ah là là quel en fait tu veux prendre yorion ou triom là je crois que je veux triom pour avancer un peu puisque j'en ai déjà un dans la main mais ça sous-entend qu'on a un contre alors qu'on n'en a pas donc j'aime bien en plus double double effet upside c'est bien ça il s'en bat les couilles qu'on est contre en fait j'aurai vraiment fou combler rien à foutre quoi mais de toute façon tous les gens qu'on rencontre en platine c'est genre en mode non je vais jouer mon deck joue le tien en face mais je vais jouer mon deck voilà et tu peux contrer un je m'en fous je vais tout balancer genre le fait que la game soit interactive moi je m'en fous je joue mes cartes quoi c'est pas mon plan de jeu l'interaction qu'importe qui tu es c'est pas grave vraiment tourner autour des cartes des gens c'est ça s'been ah ouais c'est saut se réserver pour l' mpl ça les les ploucs on s'en fous nous à ligne titine un petit simulacre tu as fait une affaire qui marche ouais ça fait plaisir on a bien fait que tu es simulacre parce qu'on en aurait eu deux c'est vrai résulte orienté pas du tout planes planes walker on pourra bloquer ce prince charmant il a l'outrecuidance d'attaquer tu penses qu'il est outrecuidance à ce point là est ce qu'il a devoir non fait aussi ce prince charmant devoir non fait ouais tu sais les observations à l'école c'est souvent outrecuidance perturbation du cours ou devoir non fait c'est vrai c'est vrai je l'avais pas je me suis dit putain ça c'est une blague d'aed mais mais j'ai pas la chute mais je suis pas ed moi en fait mais je suis un imposteur ici donc bah tu vois il a pas outrecuidé quoi que ce soit non mais on va juste grimoirer du date d'aller de l'esprit t je le bourre ou pas non 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 ça c'est moi qui devient outrecuidant et là tu outrecuis tu outrepasses ses fonctions même ah ouais je outrecuis fort quoi il ya deux eaux au plat dans la poêle quoi c'est pas possible j'ai l'impression qu'il fait rien son jeu il a pas de carte en main il a rien joué ouais alors il va sacrifier une foud draw une carte mais réveille toi heureusement qu'on a ce grimoire d'ailleurs parce que la piste de miettes il a commencé à être un peu chiant ouais on va les chercher l'apparition le doigt d'or peut-être toujours il trouve des lents on en fous que ça après il passe à 23 c'est les plus mauvaises cartes de match à 25 qui gagnent la game ah ah les plus mauvaises cartes ça dépend genre là je vois un lande dans ta main il fait deux ans jusqu'à 24 je rigole l'hermina évidemment plaisante dolores je me loue de bien je m'aure de l'eau pour combler ma faim parce que j'ai très faim tu as faim ça tombe bien il reste des vidéos à tourner il en reste deux une et demie tu sais qu'il y en a une peut pas se louper elle va filer d'où ah mais grâce à la magie du gredin on peut souper grâce à la magie du gredin enfin du gobelin pardon ah putain ah ouais non mais là c'est l'enfer déjà si on se loupe sur celle-là je vous le dis je chiale ah bah il n'y a pas de vidéo je vous le dis là vous voyez pas mais ça n'aura pas lieu grimoise du zédale de l'esprit que tu peux le dire dix fois très rapidement non non j'ai pris mon inspiration pour le faire et je le fais pas c'était un piège bien joué moi il se passe rien de son côté d'une eau on pouvait appeler mais rien là c'est et non assis ouais mais on en que tant lui et tu peux en faire deux affilés c'est qu'il est encore bien des choses je sais bien je sais ce qu'il faut ah oui parce que tu vas faire le land et d'appel des maires pardonnez-moi tes souhaits ton pc alcovid probablement maintenant le gobelin alcovide ah c'est pas dans une souris il a yes chaque jour j'ouvre chez tout ça et je ferme je me dis si je suis infecté lui aussi c'est fantastique mais s'il est infecté toi aussi non parce qu'il n'a pas le temps de riposter après je ne connais pas les pouvoirs de gobelins peut-être que les spécificités de gobelins c'est magique un gobelin à rien c'est surtout très intelligent c'est surtout très intelligent mais c'est aussi magique parce qu'il ya des professeurs à poudlard qui sont gobelins de leur état ça me fait penser il ya des créatures magiques enfin qu'on appelle créatures magiques dans le monde d'harry potter ouais pardon mais qui n'ont rien de magique mais qui n'ont pas de pouvoir magique donc je me dis pourquoi ces créatures elles sont là alors qu'elles pourraient être dans notre monde tu vois c'est dans le lore d'harry potter et cela ne sont great age dans mes contres pioche pioche putain ça m'énerve comme un vilain garçon je veux le respect de concardesse fort quoi je suis con que je t'ai dit pioche mais il y avait triom donc tu pouvais pas piocher autre chose c'est vrai c'est vrai que cd en fait il bouge donc il va se faire punir ouais pour mission non mais tu veux pas le jouer pour avancer si oui je suis con putain j'oublie mais tu vois on raconte des trucs et de conneries lol quoi ouais du coup j'oublie j'oublie mon jeu initial c'est chiant il va gagner deux pèvres en réponse ça a l'air bien de prendre de forêt dans ta manapoule zapata tu sens qu'on n'ait pas compris zapata sur le coup j'ai compris dans ta manapoule de bâtard et je me suis dit wow il est même plus autrecuidant là il est va le calme toi en restant vidéo quand même on a un public youtube qui est assez jeune j'ai plein de commentaires qui me disent en mode va le mon fils de 3 ans il vient de répéter ton gros mot là ouais je suis en mode désolé quoi après s'il regarde petit vampire même pas rien bah ouais voilà genre on est ce qu'on n'est pas le petit vampire de youtube aussi tu vois c'est un très beau titre genre c'est très mimes comme titre il fait rien il me passe le tour tout le temps on fait un que tru en fait là il se dit je vais la perte celle là mais je vais le faire chier je vais le faire yach quoi t'as vu il joue seul on va tu sais quoi ça c'est outrecuidant ça ça c'est on s'en fou il n'y a pas de stop il ya moi j'aurais mis deux tu aurais mis deux outrecuidant j'aurais comme ça on la perd dans cette espette concardesse aura rien fait alors exil j'ai utilisé on va la perdre c'est de l'euro je peux pas je n'aurai pas la perte si je veux pas de carte on va gagner c'est vrai et bien son jeu oui mais après il a beaucoup de l'an de là j'ai l'impression aussi bien plus que nous deux trois quatre cinq six sept huit neuf trois quatre cinq six non le neuf paris de big crime mac sur ça me chiffonne un peu quand même on n'est pas tant un peu tu pouvais ouais je pouvais quoi tu pouvais rien faire pour blinker avec orion et le garder ouais c'est vrai je voulais en fait j'ai envie d'aller chercher une sd pour pas perdre bêtement sur ça quoi alors après s'il n'a rien qui gère les bêtes fly il a peut-être des braces 4 anges 4-4 4-4 4-4 et bah ça tient en deux tours bon je vais attaquer déjà ouais mets-y tout ouais je mets tout là très important ouais tu peux faire prince charmant je bling king 4-4 elle est morte je vais pas hésiter à prendre ce plan de jeu merci merci bon ça c'est fort aimable pour le coup bah oui je veux bien ah merci une chouïtard mais le le bad timing bon on y va d'ailleurs tu pouvais faire ça en main phase 1 pour qu'il ne puisse pas bloquer si tu voulais mettre deux points là je voulais pêcher une carte pour avoir le cd je souligne juste mais un trio je stabilote même qu'est-ce qu'on le fait ça au boulot bah en fait surtout un cpe en particulier qui nous demande de beaucoup stabiloter ouais bonjour si vous nous regardez je ne pense pas mais ça stabilote fort quoi c'est vrai qu'il ya ouais laisse ça stabilote vraiment vénère il ya une inégalité de la demande de stabilotage à ce niveau là ah c'est complet c'est à dire qu'une seule personne nous demande peut-être dix fois plus que les trois autres c'est no match no match bah en fait il ya zéro d'un côté oui donc c'est infiniment plus en fait 3-0 10-0 20-0 complet complet donc ça stabilote archi vénère sachez-le parce que là du coup il passe son tour pour faire oui oui il me tour rien là tu vois ça ça ne fait rien ça ça ne fait rien moi je veux juste pas prendre brass pour pouvoir le tuer bas vas-y mais je suis pas pas de problème est ce que ça m'intéresse ce que tu fais là c'est ça ça m'intéresse désolé mais j'en avais contre la première piste de miettes non mais jamais mais jamais mais imagine agi j'ai pas envie mais imagine mais oui mais j'ai pas envie d'accord simulacre c'est bien là ouais je sais pas c'est une piste c'est d'un truc à jouer là dessus ouais mais il exilera pas l'urion du coup bah on va pas l'urion non plus je pense plein de charme jamming prince scry 2 à un copain nickel et on peut la jouer tu peux recycler et piocher ouais donc recycler piocher ça c'est vraiment formidable quoi ça dégage ça merci du coup il veut céder ton cd bah oui bah moi je le goût et mourir donc it's a fine plan it's a fine plan on a le droit de trouver des charlieuses pour aller plus vite aussi mais non presque combien 55 39 39 comme les tubes de colle il a pioché comme les non attend mais il a pioché où ah mais non c'est un jeu à 60 parce que là haut dans ma tête j'étais là en mode mais moi aussi quand tu m'as mis 39 ils sont où les cartes je suis dit ah ouais ouais pas mal il a creusé qu'elles sont où les cartes et non et non il a rien fait en fait l'aspect concure df que tu dirais que son deck est fainéant du coup oui enfin je te le sors ce coup oui s'il ya une voix je bouffe le gobelin moi tu le sors marbre un cru un instant on va pas droit déjà puni le piste des mètres ça va jamais trouver des vins en plus en plus va pas celle que je côtoie tu côtoies quelques brass toi ça m'arrive tu sais que là s'il fait brass c'est exactement la game où tu devais gagner avec grand arbiteur auguste avec tous tes anges 4x4 et tu t'es pris brass et la game a duré trois heures ah bah j'ai pris brass pendant 16 tours quoi à la fin je castais d'olivia vol d'arène qui coûtait 27 mais c'est mon adversaire mon adversaire casté d'olivia vol d'arène qui coûtait 27 et j'avais juste gagné je mettais juste deux points par tour et attaque c'est fini libération enfin yes mais les gens savent qu'on a gagné depuis x ce temps ah bah tu perds du rang tu sais victoire alors c'est un bug visuel t'inquiète ok tu me l'as dit en mode le il connaît tu connais bien quoi non t'inquiète c'est un bug visuel je t'arrange ça tout de suite hop là c'est plié c'est la fin de cette vidéo la victoire est pourrie tu perds du rang déso c'était bien oh non c'était nul alors refait fin de cette vidéo je te laisse vérifier commentaire pouce bleu partage abonnement c'est bon je suis safe si ça vous a plu si ça vous a pas plu dites le aussi c'est important parce que si vous me dites pas on sait pas pourquoi ça vous a pas plu ça ne peut que plaire sur les réseaux sociaux ça ne peut que plaire twitter facebook discord dans la description avec notre chaîne tweet va le paiement direct et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie on 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 Sous-titrage ST' 501